Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin une femme politique, Christiane Taubira, ministre de la Justice. Madame, Monsieur, c'est à vous. Heureux de vous accueillir. D'abord, Christiane Taubira, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Tous les Français sont marqués par l'assassinat sauvage d'Hervé Gourdel. Pour lui, les drapeaux sont en berne jusqu'à dimanche. Comment une démocratie doit-elle répondre à de tels criminels ? Oui, il y a effectivement l'horreur du crime. Il y a le cynisme aussi de la mise en scène. Il y a cette émotion qui nous saisit tous. Il y a notre recueillement et la façon dont nous nous inclinons devant la souffrance de sa famille et de ses proches. Et puis, il y a la réponse politique à apporter à cela, la réponse judiciaire, la réponse politique également. Vous avez raison. Comment une démocratie peut et doit y répondre ? Elle doit y répondre avec efficacité, mais sans se perdre. Avec efficacité, parce que la démocratie, c'est vraiment le meilleur système d'organisation de la vie commune. Mais qu'entre des barbares qui décapitent, crucifient, qui le montrent, qui le mettent en scène, les peuples dans l'ensemble pensent que tous les moyens sont bons. Est-ce qu'ils ont tort ? Qu'est-ce qu'on entend par tous les moyens ? On peut entendre proférer cette parole. Mais une démocratie, elle a des règles. Et ce sont ces règles qui font son efficacité. Vous savez, nous travaillons depuis deux ans, en tout cas depuis septembre 2012, à prévenir les actes terroristes, à prévenir la radicalisation violente. Et nous le faisons avec des moyens. Nous avons augmenté les effectifs. Nous avons, par exemple, un magistrat de liaison. Nous avons une coopération de qualité avec les pays qui sont concernés, et en l'occurrence avec l'Algérie. Nous avons des instruments judiciaires, tels que l'entraide pénale. Et pourtant, il y a de plus en plus de jeunes qui partent. Les jeunes Français qui partent combattre en Syrie et en Irak, grâce à la loi bientôt votée, à leur retour, ils seront arrêtés et sans doute jugés. Est-ce qu'il faut une cour spéciale, un tribunal d'exception pour eux ? Mais nous sommes armés, c'est-à-dire nous avons une démocratie qui n'est pas bancale. Elle n'est pas bancale. Nous avons un système judiciaire qui fonctionne. Nous avons adopté une loi antiterroriste en décembre 2012. Mais ça ne suffit pas. Il se trouve que, justement, c'est bien pour ça que Bernard Cazeneuve a porté devant le Parlement, qui a adopté à l'Assemblée nationale déjà un texte antiterroriste qui s'est enrichi de l'expérience, de ce que nous avons observé, qui a introduit la possibilité de sanctionner des actes individuels et isolés et qui a pris un certain nombre de dispositions pour lutter contre la cybercriminalité. Mais comment on leur répond quand ils nous disent « message de sang qui décapite », qu'ils tuent ? Est-ce qu'on leur répond avec les principes de la démocratie ou avec d'autres actes ? Il n'y a pas à entrer dans un dialogue avec ces personnes. Il y a à les combattre. Et c'est bien pour ça que j'ai commencé à parler d'efficacité et que j'ajoute sans se perdre. Parce que notre système est supérieur. Et la République française, qui a une forte identité en plus, elle pose des valeurs. Et ces valeurs sont protectrices pour ses citoyens. Donc nous sommes efficaces, M. Elkabach, puisque nous démantelons des réseaux. Nous sommes efficaces. Et nous augmentons nos capacités à prévenir et à prévoir. Et nous le faisons en interministériel, avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur. Nous avons augmenté des effectifs. Nous croisons nos systèmes. Mais vous avez dit, nous les combattons. Nous croisons nos équipes de renseignement. Mais oui, mais j'essaie de vous expliquer comment nous les combattons. Mais on le sait, on le comprend. Mais quand vous m'interrompez à tous les quarts de phrase, je m'obstine pour essayer de faire entendre comment nous combattons. Parce que nous avons mis en place toute une série de dispositifs depuis deux ans que nous avons renforcés en particulier depuis mars 2014. Et en même temps, il y a l'action militaire, l'offensive militaire décidée par le président de la République. Le Conseil des ministres ou le Conseil de défense a dit hier, la France apportera son soutien à tous les États qui en feraient la demande. Si Bachar el-Assad nous appelle et nous demande, on y va en Syrie ? M. Elkabach, ce sont des décisions qui relèvent du président de la République. Je n'ai pas à vous donner mon avis sur une compétence qui relève du président de la République. Je suis membre de ce gouvernement. Je suis solidaire de l'équipe. Oui, allez-y. Oui. Vous êtes solidaire. Le président de la République a la compétence exclusive pour décider de telles actions. Je vous pose la question de la Croix ce matin. Comment vous qualifiez-vous la guerre contre le terrorisme ? Non, mais je comprends comment qualifier la guerre contre... Comment vous la qualifiez ? Ce qui est en train de se passer, c'est une guerre, c'est... Mais quelle importance ! Ce qui compte, ce sont les réponses que nous mettons en place. Et les réponses visent à protéger les citoyens français. Elles visent à sanctionner. Elles visent à démanteler les filières. Elles visent à prévenir, à désendoctriner. Elles visent à accompagner les familles. C'est pour ça que nous avons mis en place un centre national, téléphone et web, de façon à ce que des signalements permettent au pouvoir public d'accompagner les familles. Sur 350 signalements, nous avons pu éviter 70 départs. Voilà ce que nous visons. Nous ne sommes pas dans une guerre des mots. Nous ne sommes pas dans une guerre des mots. Ce matin, avec toutes les mesures que vous présentez... Des vies sont en jeu. Des vies. Évidemment. Ce matin, avec toutes les mesures que vous présentez, est-ce que vous dites que la France est en sécurité ? Parce qu'il y a un affolement, il y a une angoisse. Il y a des mesures de protection, mais est-ce que la France est en sécurité ? Il n'y a pas d'affolement. Il y a une inquiétude. Elle est légitime, elle est normale. Et cette inquiétude, elle est bienvenue également parce qu'elle augmente la vigilance et l'éveil. Il n'y a pas d'affolement. Parce que la France est armée et que la France se donne les moyens. Nous travaillons depuis des mois. Depuis deux ans en interministériel. Et depuis six mois. De façon systématique. Et je vous répète que nous avons renforcé la formation des personnels de renseignement, y compris de renseignement pénitentiaire. Que nous croisons les équipes. Que nous introduisons des effectifs. Oui, je suis désolée, mais j'essaie de répondre à vos questions, M. Elkabach. Christiane Taubira, cet après-midi, les musulmans horrifiés par le crime vont manifester à la mosquée de Paris pour montrer que la nation est une et indivisible. Est-ce que vous irez ? Est-ce que vous soutenez ce mouvement, ce sursaut des musulmans qui n'ont pas envie d'être confondus avec les islamistes djihadistes ? Mais évidemment que la nation est une et indivisible. Il ne m'est jamais venu à l'esprit, moi, de considérer que les Français de croyance musulmane étaient concernés par les actes barbares, meurtriers, criminels, sauvages, qui sont perpétrés dans ces lieux. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Oui, évidemment, je comprends que pour la nation, cette prise de position, cette façon de dire collectivement, collectivement, mais pas seuls musulmans, nous, Français, deux confessions musulmanes, nous n'avons rien à voir avec ça. Mais ce n'est pas juste en tant que musulmans que nous nous imposons ce point de vue. Ils appellent leurs amis à être à leur côté. Et bien entendu, les Français musulmans sont musulmans français. Ils sont tout simplement français, surtout. Christiane Taubira, il y a toutes les réformes dont vous viendrez parler un jour avec nous dans le Grand Rendez-vous. Et un matin, les réformes que vous êtes en train de lancer pour la justice au XXIe siècle, il y a des réformes. Mais le gouvernement, aujourd'hui divisé, a poussé la direction d'Air France. Ce n'est pas votre secteur, mais c'est la philosophie. La poussée et la direction d'Air France a cédé aux pilotes en grève. Comment peut-on croire aux réformes si on n'ose rien imposer à des privilégiés arrogants ? – Ah bon, je ne sais pas à qui vous mettez derrière les privilégiés arrogants. – Les pilotes. – Ah bon ? Moi, je n'ai pas de raison en particulier de les caractériser comme privilégiés arrogants. Attendez, c'est un dialogue social entre la direction d'Air France et ses personnels. – Il y a 12 jours de grève, tout le pays affaibli, il fatigue une économie. – Non mais là, vous êtes en train de faire votre émission, M. Elkabach. En tout cas, vous êtes en train de faire votre chronique. Je constate que vous reportez à un nouveau rendez-vous ma responsabilité ministérielle et vous voulez m'entraîner sur un chemin de caractérisation des personnes qui posent des revendications. Je n'ai pas apporté de jugement sur ceux qui posent des revendications, y compris dans mon secteur de la justice, dans mon secteur de la justice. Mais je me bats pour les expliquer, pour les faire accepter et pour les faire en concertation. C'est une méthode que j'ai choisie et qui donne de bons résultats depuis deux ans et demi. – Merci beaucoup Christiane Taubira d'être venue ce matin sur Europe 1. Merci Jean-Pierre. – Sous-titrage ST' 501